Générique Bonjour, bienvenue pour ce vol de nuit en images. Alors là, je suis devant la taverne. Effectivement, la taverne du Goupil, qui est une taverne à thème médiéval fantastique. Alors nous sommes au 11 roue mandaillé. Exactement, oui, c'est ça. On voit la place de Nuit Dussou derrière. C'est une salle de jeu ? Alors on peut faire du jeu, il y a du jeu de cartes, du jeu de rôle, mais c'est surtout en fait un bar. Il y a pas mal de produits, notamment des produits médiévaux, des produits locaux, donc voilà, des petits trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a des soirées thématiques ? Il y a plein de soirées thématiques, oui, effectivement, plusieurs fois par semaine. Pourquoi vous l'avez appelé le Goupil ? Le Goupil, c'est l'ancien nom du renard, le nom un petit peu médiéval. Donc je me suis dit, comme ça, au moins ça donnait le ton tout de suite. Ah ben je me suis dit qu'on peut venir et donner rendez-vous à sa copine. C'est tout de suite, ça a déjà été fait d'ailleurs et ça marche plutôt bien. Donc du coup, on ne risque pas de se faire planter un lapin chez Goupil ? Normalement, non. Bonne soirée. Alors là, on continue la promenade, on est aux 5 rues d'Aguissot, on est à la 5e porte et je suis avec Hugo Biard. Alors Hugo, parlez-nous de cet établissement qui était l'ex-Tagazou. Oui, exactement, anciennement le Tagazou qu'on a repris le 15 septembre, ouverture le 15 septembre, où on a essayé de reprendre certaines choses et puis essayer d'avancer un petit peu, surtout sur les spirituels et les cocktails. Vous avez apporté votre touche personnelle et avec des cocktails un petit peu particuliers. Alors, particuliers pas forcément, on a commencé avec des grands classiques et puis plus on avance, plus on va sur des choses qui nous ressemblent un petit peu. Et voilà, on profite de l'expérience qu'on a passée aussi bien d'un côté comme de l'autre. Oui, vous étiez en Amérique du Nord, donc vous vous ramenez des choses, non ? Exactement. Des sourds, c'est ça ? Alors, beaucoup de sourds et puis des grands classiques. On avait commencé avec le All Fashion, le Manhattan, le Vesper. Donc voilà, des cocktails un petit peu oubliés ou en tout cas chez nous et qu'on a essayé de banaliser. Écoutez, si vous êtes énervé, venez à la 5e porte, vous serez cool, vous ne sortirez pas de vos gonds. Au 25 rue des Arènes, aujourd'hui, nous sommes en vol de nuit, toujours à Tokyo, le Tokyo. Alors, pourquoi avoir baptisé cet établissement ainsi ? En hommage à toute cette vie nocturne tokyoïde qu'on aime beaucoup, qui nous représente et qu'on a envie de représenter surtout en fait. Alors ici, c'est un bar ambiance, c'est ça ? Oui, c'est un bar ambiance, principalement un bar à cocktails. Vous retrouverez des cocktails que vous ne retrouverez certainement nulle part ailleurs et vous retrouverez aussi de la nourriture asiatique. On s'est concentrés dessus pour essayer de faire vraiment quelque chose de cohérent, pour assimiler et associer la petite nourriture asiatique qu'on va pouvoir retrouver avec tous les cocktails et tous les goûts qui nous font plaisir en règle générale. Et alors, les cocktails Tokyo Eat ont une particularité, c'est ça ? Et beaucoup de précision. Alors, beaucoup de précision, justement. On met à l'honneur cet aspect vraiment très précis et très... Voilà, on est sur le fil du rasoir à chaque fois. Il faut être le plus précis possible pour avoir le goût le plus parfait possible. C'est la perfection, un petit peu. C'est important, vraiment. Et ça ouvre à 19h. Et ça ouvre à 19h, du mardi au samedi. Voilà, toute la semaine. Et jusqu'au soleil de vent, comme on dit au pays du soleil de vent. Absolument, jusque là-bas, regardez, voilà. Vous l'avez là-bas. Au revoir. Allez, on continue notre voyage dans la nuit. On est au bout du monde. Et je suis avec Paul Karl, alors le propriétaire de cet établissement mythique de la rue Haute-Cité. Alors, expliquez-nous, ça a changé un peu ici ? Il y a des choses nouvelles ? Alors, j'ai été employé pendant 5 ans pour le patron du Buc. Et après des années de formation, il a légué le flambeau aux jeunes. Et j'ai racheté ça en début d'année. Et on va espérer de faire perdurer tout ce que les anciens ont créé. Et de le laisser aussi bien, voire mieux. Alors, plus de 4,40 ? Alors non, plus de 4,40. Le concept s'était soufflé. Et donc, on a voulu remettre un concept dans le lien de ce qu'avaient fait les anciens avec le bateau ivre. Et remettre quelque chose un petit peu de maritime. Alors, c'est... Ça s'appelle ? L'antre du Kraken. L'antre du Kraken. C'est ouvert à tout le monde. Les jeunes comme les vieux. C'est ouvert du mercredi au dimanche. Et on espère que ça va marcher aussi bien que les anciens. L'antre du Kraken. Vous aurez compris, c'est craquant. Changement d'ambiance. Et bien maintenant, nous sommes dans une boîte de nuit qui vient d'ouvrir depuis une semaine. Happy. Alors, bonjour Isabelle. Vous êtes la responsable de cet établissement. Quel est le concept exactement ? Oui, alors bonsoir. Oui, alors on est ouvert depuis une semaine. C'est une discothèque où on avait envie... On était déjà intéressé depuis 2020. En période de Covid, malheureusement. Donc, j'avais un restaurant que j'ai vendu pour acheter cette discothèque avec deux associés. Et donc, il y a eu presque deux ans et demi de travaux pour remettre aux normes. Pour faire... Bon, ben, ceux qui ont connu avant, ça s'appelait le Night Fever. Et c'était une discothèque déjà avant. Mais il y avait beaucoup de choses à remettre aux normes. Donc, ça nous a coûté deux ans et demi de travaux, de remise aux normes et tout. Donc, là, voilà, maintenant, on est discothèque. On accueille, généralement, on préfère à partir de 30 ans. Et en annexe, on a le Lady's Night depuis 21 ans, boulevard de la Cité. Et puis, donc, c'est pour faire un parallèle, en fait. Et puis, un nouveau défi. Au Happy, donc, rue Gabriel Péry, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, c'est des soirées Very Happy. Bienvenue au Ponctuel. Alors, c'est la nouvelle boîte de nuit qui vient d'ouvrir. Anciennement, le Majestie. Vous êtes Sébastien le DJ. Quelle est l'ambiance un peu de cet établissement ? Un peu généraliste. Il y a plusieurs cultures. Ça peut aller sur une salle afro. Je sais que dans ma salle, on est dans les années 80, 90, en début de soirée. Après, on part sur de la musique actuelle, un peu urbaine, ce qui est à la mode. Tous les petits trucs à la mode du moment. Je crois savoir que le samedi, il y a deux ambiances, deux salles. C'est ça, exactement. Le samedi, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Il y a deux salles et peut-être encore d'autres surprises à venir pour le plus tard. Bon, au Ponctuel, il faut être à l'heure. C'est ça. Soyez à l'heure pour faire la fête. Au Ponctuel, route de Nexon à Kondas. Et c'est parti pour faire la fête.